Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Portée disparue, Paul Bia introuvable depuis son départ de la Chine. 2. L'avion de Paul Bia repéré à Genève. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Portée disparue, Paul Bia introuvable depuis son départ de la Chine. Mesdames et Messieurs, où est Paul Bia ? Le président camerounais, après un séjour en Chine pour le quatrième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, semble avoir disparu des radars. Depuis près de 48 heures, le mystère plane sur sa localisation, laissant la nation entière dans l'expectative. Un silence qui inquiète, un flou qui alimente les spéculations. Nous vous proposons aujourd'hui une analyse complète de cette situation préoccupante. Chapitre 1. Le voyage en Chine, une réussite diplomatique ? Tout semblait aller pour le mieux. Le président Paul Bia, honoré en tant que « grand ami de la Chine », avait participé activement aux discussions avec les plus hautes autorités chinoises. Les médias officiels avaient d'ailleurs salué les avancées obtenues, un partenariat stratégique renforcé, des projets économiques prometteurs, et une vision commune pour l'avenir du Cameroun à l'horizon 2035. Oui, sur le papier, tout semblait parfait. Chapitre 2. Un départ plein de mystères. Mais dès son départ de Pékin, les choses se sont obscurcies. Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, a annoncé que le président avait quitté la Chine. Mais pour aller où ? La communication officielle est restée vague, laissant le peuple dans le doute. S'est-il envolé directement pour le Cameroun ou a-t-il fait une escale ailleurs ? Cette absence d'informations claires a ravivé les souvenirs d'une disparition similaire, survenue juste un mois plus tôt, après les Jeux Olympiques de Paris. Chapitre 3. Un flou habitué ? Les Camerounais sont-ils habitués à ce genre de flou autour des déplacements présidentiels ? Malheureusement, oui. Ce n'est pas la première fois que Paul Biya disparaît de la scène publique sans explication. En août dernier, il avait assisté à la cérémonie de commémoration du débarquement de Provence, en France, après avoir « disparu » pendant plusieurs jours suite aux Jeux Olympiques de Paris. Aujourd'hui encore, les citoyens s'interrogent sur ce silence prolongé et ce manque de transparence. Où est le chef de l'État ? Que cache cette absence ? Chapitre 4. Les répercussions d'une absence prolongée. Pendant ce temps, les affaires courantes du pays continuent. Mais comment peut-on gérer un pays sans son chef ? La question se pose, alors que l'absence prolongée du président Biya commence à inquiéter. Quelle est la situation politique actuelle ? Comment les ministres et autres responsables gèrent-ils les dossiers sensibles sans directives claires de leur chef ? Et surtout, cette absence aura-t-elle des conséquences sur les projets en cours, notamment ceux discutés en Chine ? Chapitre 5. Paul Biya, un leader discret ou absent ? Depuis des décennies, Paul Biya est connu pour sa discrétion et sa gestion énigmatique des affaires d'État. Pourtant, cette discrétion pourrait bien se transformer en absence préoccupante. Quel message envoie-t-il à ses concitoyens en restant introuvable après un voyage aussi important que celui de Pékin ? Et surtout, que réserve-t-il pour l'avenir du Cameroun ? Une chose est certaine, la nation est en attente, et le mystère demeure. Paul Biya est-il toujours en route pour le Cameroun ? Est-il déjà rentré mais tient-il à garder le secret ? Ou bien cette absence est-elle un signe avant-coureur de changements à venir ? Le mystère reste entier. Une chose est sûre, les Camerounais attendent des réponses, et chaque heure qui passe sans nouvelles ne fait qu'accentuer l'inquiétude. L'avion de Paul Biya repéré à Genève. Où est Paul Biya ? C'est la question que se posent des millions de Camerounais aujourd'hui. Alors que le pays attendait impatiemment le retour de son président après une participation au sommet Chine-Afrique à Pékin, une surprise de taille a été révélée, son avion a été repéré à Genève. Une escale inattendue qui soulève des interrogations sur la véritable raison de ce détour. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce mystère qui entoure le chef de l'État camerounais. Chapitre 1, le sommet de Pékin, une participation fructueuse. Le séjour de Paul Biya en Chine semblait être un succès sur tous les fronts. Le président camerounais, accompagné de la première dame Chantal Biya, a participé activement aux discussions du quatrième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, Focac. Les résultats étaient prometteurs, des accords bilatéraux renforcés, des projets économiques ambitieux, et une relation sino-camerounaise toujours plus solide. Chapitre 2, l'attente à Yaoundé, un retour qui se fait désirer. Le dimanche 8 septembre 2024, de nombreux Camerounais, en particulier les militants du RDPC, se sont rassemblés à l'aéroport de Yaoundé-En-Simalen, espérant voir le retour de leur président. Mais l'avion présidentiel n'a jamais atterri. Le doute s'installe, les rumeurs commencent à circuler, et l'impatience se transforme en inquiétude. Qu'est-il arrivé ? Où est Paul Biya ? Chapitre 3, une escale inattendue à Genève, la révélation. C'est finalement à Genève, en Suisse, que l'avion de Paul Biya a été repéré, à la grande surprise de tous. Après avoir quitté Pékin, l'appareil a fait un détour par cette ville suisse, où le président est connu pour séjourner régulièrement. Selon des sources proches de la présidence, ce passage par Genève pourrait être lié à des raisons médicales. Ce n'est pas la première fois que Paul Biya effectue une escale en Suisse pour consulter ses médecins. Chapitre 4, la santé de Paul Biya, une préoccupation persistante. La santé de Paul Biya a toujours été un sujet sensible, enveloppé de mystères et de spéculations. À 81 ans, le président camerounais est l'un des chefs d'État les plus âgés au monde. Sa santé fragile a souvent suscité des débats, d'autant plus que ses fréquents séjours en Suisse pour des raisons médicales ne passent pas inaperçues. Le retour à Genève après un sommet aussi important soulève des questions sur l'état de santé réel du président et sur sa capacité à diriger le Cameroun dans les années à venir. Chapitre 5, les répercussions politiques d'une absence prolongée. Alors que Paul Biya est toujours à Genève, le Cameroun reste dans l'attente. Cette absence prolongée pourrait avoir des répercussions politiques majeures, notamment sur la gestion des affaires courantes et sur les projets en cours. Qui prend les décisions en l'absence du chef de l'État ? Quels sont les enjeux pour le gouvernement et pour le pays tout entier ? Chapitre 6, Paul Biya, un président en fin de règne ? Avec cette nouvelle escale inattendue à Genève, la question de la succession de Paul Biya devient de plus en plus pressante. Le Cameroun est-il prêt pour la prébiya ? Quelle est la stratégie du RDPC pour assurer la continuité du pouvoir ? Et surtout, Paul Biya prépare-t-il discrètement sa sortie de la scène politique ? Ces questions demeurent sans réponse, mais elles ne cessent de hanter l'esprit des Camerounais. Conclusion Paul Biya est-il encore à Genève pour des raisons de santé, ou prépare-t-il un retour discret au Cameroun ? Le mystère reste entier, et les Camerounais attendent des réponses. En attendant, la situation politique du pays reste incertaine, avec un leader qui semble de plus en plus absent. Restez connectés à Cameroun Info pour suivre l'évolution de cette affaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Abonnez-vous à Cameroun Info pour rester informé de l'évolution de cette affaire, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci de nous suivre.